Le décembre 2020 Il faut décortiquer le discours du chef de l'Etat. Mais en attendant, en attendant, il faut qu'on soit dans le monde, il faut qu'on soit salé, parce que il faut qu'on soit dans le dossier, il faut qu'on soit dans le dossier. Il faut qu'on soit dans le dossier. Au lieu de répondre, ils vont opter pour les injures, l'armée des faibles. On peut alors que l'on soit dans le discours de l'Etat. Il y a des discours des regrets. Il y a des protections. Il faut qu'on soit en résumé. Il faut qu'on soit en reliance. Il faut qu'on soit en réaction. Il faut revenir pour éviter la coalition. Il y a des actions. Il faut qu'on soit en ville, avec une lutte qui était en vigne. Il n'y a qu'il y a pas d'autres questions, mais hélas. Félix Antoine, c'est ce qu'il y a de l'oublier. Il y a eu un blocage, un blocage plusieurs fois. Ça, c'est le chef de l'État. Un discours dérégré pour nous, il n'y a pas d'écrire. Félix Antoine, c'est ce qu'il y a de l'oublier. Les gens qui ont fait l'OFCC, nous avons dit Alain-André Atoun, il faut changer de direction. Mais je me pose la question, quand Alain-André Atoun, c'est qu'il y a de l'oublier, ce qu'il y a de l'oublier, ce qu'il y a de l'oublier, c'est quand même une question qu'on doit se poser. Toujours en rapport avec la cérémonie d'hier, jusqu'au bout, il y a de la logique. C'est-à-dire quoi ? Ils ont boudé l'invitation du chef de l'État pour la prestation de serment. Ils ont boudé l'invitation du chef de l'État pour le congrès. Je pensais qu'on pouvait se retrouver que le député où il s'est assumé le député qui a fait tomber ma bounde. Parce que pour le moment où on a mis en place, ils n'ont pas de vote qu'ils étaient. Toujours en fait. Toujours en fait. Depuis, on a dit, on a dit qu'il y a de l'oublier. Presque 400 de pité. 400 de pité, il y a de l'oublier. Presque 90 sénateurs, il y a de l'oublier. Il y a de l'oublier. C'était plein l'Ibanda. C'est là que je dis aux gens, ne comparez pas la situation de 1960 à la situation actuelle. Parce que ce qui m'a dit que le Mumba avait une majorité parlementaire. Et puis il était un premier ministre populaire. Il y a de l'oublier. Il n'a de l'oublier. Papa, 2 mois, il démissionner. Pour tant que Rabbit, ose la ridicule. Admettons que Janine Mabonde demissionnante avant. Alingame Kabi, mi maman maman, mi maman, ma mine sonima, moi koleg Pierre, je n'en Academies, comment elle va se rachè. Comme la politique. Yabam Kongole, et moi, elle y a de l'oublier. c'est dur pour l'oublier. So ni magou Bamどうé, Il faut savoir quitter la chose avant que la chose vous quitte. C'est un conseil. Ce qui me dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que le Sylvester est long. Il y a des sciences qui sont dans les autres. Il y a des choses qui sont dans les temps, qui sont dans les temps. Il y a des choses qui sont pour les ridiculiser. Parce que s'il ne démissionne pas, il n'y a pas de démissionner. Les gens pensent que la session ordinaire est que se clôturent. et s'est clôturé. Bon, Sylvestre et Ilunga, il y a des problèmes qui n'ont pas encore jusqu'à la session en mars. Mais quand le chef de l'État, peut-être que le professeur Jean Denikassé va nous expliquer ça, au cas où le chef de l'État a retiré l'ordonnance nommant Sylvestre et Ilunga, comment ça va fonctionner, comment ça va se passer ? Il est là, j'anime à comprendre, à réaliser, à commis que vous êtes venu de fier tout un peuple, vous serez sancionés. Et aujourd'hui, la majorité, Joseph Kabila, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas d'aéroport. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas d'aéroport. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas d'aéroport. Il n'y a pas d'aéroport. Et il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas d'aéroport. Donc, c'est pour vous dire que il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas d'aéroport. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas d'aéroport. pour nous reprendre l'Assemblée Nationale. Vous avez envie de vous révéler. Les chefs de l'État, vous avez dit que le gouvernement nous a battu la Union Sacrée de la Nation et nous a battu le changement dans le cadre de l'État. Nous avons dit que nous avons mal. Nous, nous pouvons nous faire comprendre parce que j'ai même vu quelqu'un qui dit résistant, résistant. Nous avons dit que nous avons interprété constitutionnelle. Et quand il fait ses analyses, vous sentez que c'est le premier ministre qui est le chef du gouvernement, c'est lui qui définit la politique. D'abord, une connaissance d'à peu près. Deuxièmement, c'est quand même ridicule et c'est bizarre. Et vous sentez que la personne est en train de rouler pour l'intérêt. il y a FCC. Mais la crocoise est quand même parce qu'il n'y a pas résistant. Résistant par rapport à quoi ? Il y a un bon monde qui est en train d'avoir besoin ou bien il y a un poste qui est en train d'avoir besoin ou bien les résistances sont les combats, combats, combats. Il y a un bon qui est en train d'avoir besoin. Il y a un preservatif. Il y a un combat. Il y a un combat. les armes de combat préservatifs c'est compliqué c'est compliqué et il y a une bonne chose qui m'a vendu tellement que à kendah bima bima n'a n'a pas n'a qu'on n'a qu'un combat et s'en a vendu boé il ya pesa ordre nabamakangounaï à l'ékenne go finger boy wana l'équipe fina 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 donc à cobéir kaka parce que nous sommes pendant le moment kaka ba veuglende bako monaté de tendance il n'y en a pas trois le kouta deux ba oba l'indiqué kabila nabatounaïe yabine kouki na kata ba toa kabila wanaïa c'est qu'on réalise que ça ne va pas ba kosi kosi biso mingi on ne peut pas nous intimider on ne peut pas nous intimider voilà on ne peut pas nous intimider on ne peut pas nous intimider et finalement on est dans le lobby on ne peut pas nous intimider on ne peut pas nous intimider donc le pouvoir est allé sous-té on doit servir la nation que de servir les individus il y a un moment où Julien parle on va s'assumer on va s'assumer on va s'assumer on va s'assumer donc tout le monde s'assume batouazoubanga kéba kouki a kouki wain filtré biso tozo zela batouba ya kouki wain filtré biso tozo zela boy wain filtret boy a allez venez venez nous infiltrer donc vous prenez les gens pour vous expliquer on sait koné on sait qui est kiki j'ai fait dix tango ba moni godar moutémona na soire wain bato volvité oh yo celui-là n'est pas vrai j'ai dit ils vont faire l'opposition il n'y a que deux tendances il n'y a pas trois alors que vous avez entendu le discours que nous vous proposons encore une fois de plus parce que nous avons tous les dossiers et nous avons un élément notre professeur honorables députés et sénateurs distingués invités le 13 décembre 2019 dans cette même salle j'avais annoncé que l'an 2020 serait l'année de l'action durant laquelle tout devrait tout devait être mis en oeuvre pour rendre irréversible notre lancé vers le progrès et l'émergence ma détermination était renforcée par l'expérience réussie de l'alternance pacifique au sommet de l'état événement majeur qui tranchait avec le passé tumultueux de notre pays depuis son indépendance dans cette optique j'avais pris devant notre peuple l'engagement d'opérer les réformes courageuses et ambitieuses qu'impose la reconstruction de notre pays mais je savais que le seul vouloir n'allait pas suffire qu'il fallait établir un cadre politique et institutionnel qui soit propice à leur mise en oeuvre et que dans le même élan j'ai formulé le vœu qu'ensemble dans le cadre de notre coalition mon prédécesseur et moi-même allions relever les défis qui s'imposaient à nous tous en tant que citoyens de ce beau pays en effet telle qu'elle était pensée après les élections de 2018 la coalition FCC-Cache avait pour vocation non seulement de garantir une alternance pacifique et éviter à notre pays des conflits majeurs mais aussi à servir de catalyseur pour que l'action du gouvernement puisse mieux rencontrer les attentes de la population malheureusement la réalité des faits est que malgré les efforts que j'ai déployés les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées malheureusement la réalité des faits est que malgré les efforts que j'ai déployés les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées cela n'a pas cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition cela n'a pas non plus empêché l'émergence de difficultés de tous autres au sein de celles-ci rendant ainsi aléatoire la concrétisation du changement tant réclamé par notre peuple face à cette situation qui menaçait à la longue le fonctionnement normal de nos institutions dont je suis le garant il me fallait absolument réagir mieux agir agir ce que ce que j'ai fait ce que j'ai fait en trois temps tout d'abord en lançant le 23 octobre 2020 un appel à tous mes compatriotes toutes tendances confondues de nous rassembler dans une union sacrée de la nation autour de principes autour de principes de valeurs et d'actions dédiées au service de la population ensuite en me fondant sur les prérogatives qui me confèrent l'article 69 de notre constitution j'ai engagé de larges consultations des forces vives de la nation à travers des leaders les plus représentatifs de la société civile et de la classe politique afin de recueillir leurs avis et éventuelles recommandations sur les solutions de sorties de crise enfin par mon message à la nation du 6 décembre dernier j'ai rendu publiques les décisions que j'avais prises enrichies par les apports de différents groupes et personnalités consultées en effet comme cela est ressorti dans mon dernier message à la nation j'ai noté une forte convergence entre la très grande majorité des partis consultés et moi-même sur la nécessité de rompre avec une coalition FCC-Cache devenue paralysante et la nation du gouvernement nommer un informateur aux fins d'identifier une coalition conformément à la linéa 2 de l'article 78 de la constitution procéder à la formation d'un gouvernement de l'union sacrée de la nation qui travaillera en harmonie avec le chef de l'état mettre en oeuvre les réformes issues des consultations dont la plupart sont les mêmes que celles voulues par le président de la république et contenues dans le programme du gouvernement dans cette optique je signale qu'au cours de cette année 2020 notre pays vient de formaliser la reprise de la coopération militaire avec les Etats-Unis d'Amérique matérialisée par la signature d'un mémorandum tentant dans le même nombre d'idées j'annonce la création d'une école de guerre en république démocratique du Congo l'année prochaine fruit de la coopération avec la France avec pour objectif d'améliorer la formation et la remise à niveau de nos officiers supérieurs dans tous les domaines de même je signale que les travaux de construction de l'académie de police et du ministère de la défense sur financement de l'union européenne vont commencer au début de la nouvelle année 2021 voilà chef de l'état a regretté et puis a prometté à l'objet quand on a eu une école de guerre il n'y a pas même on a eu une maison pour fabriquer tout comme il y a une école de guerre il n'y a pas pas de l'argent il n'y a pas 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 il a parlé il y a coopération militaire entre la RDC et les Etats-Unis d'Amérique entre la RDC et la France à l'objet il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas Joseph Kabil arrive il n'y a pas il n'y a pas un drapeau dans la sécession de l'arrière d'abord il n'y a pas soni Joseph Kabil qui était président de la République il n'y a pas oui il n'y a pas si il n'y a il n'y a pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501